Le deuxième album, c'était un petit peu le dernier espoir, à mon avis, pour éventuellement percer, que ça fonctionne en tout cas. Et donc tu ressentais ça chez Nico et chez moi-même ? Je ressentais comme un dernier espoir, ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'avant-dernier vlog du projet Hashtag En toi je vois demain, que nous avons commencé il y a un an. Une année qui est passée tellement vite et qui m'a paru si longue. Mais ainsi vont les choses, elles ont une fin, et nous allons tous ensemble essayer de la savourer. D'abord un petit mot sur Tequila Story et Nicolas Cadoux qui nous a livré une superbe prestation, toute en sensibilité de tequila. C'est beau, doux, guitare-voix, et l'espace d'un instant on pense à un Julien Doré. Quoi qu'il en soit, un gigantesque merci à Nico, qui est par ailleurs un tipeur du projet Hashtag En toi je vois demain, donc autant dire qu'il mérite vos pouces bleus et vos partages de sa vidéo. Nous avons reçu d'autres vidéos Tequila Story, si bien que vous pouvez vous attendre à ce que nous en diffusions plusieurs chaque semaine avant la fin du projet. D'ailleurs cela a commencé sans doute dimanche avec une version d'un des interviewés du projet Hashtag En toi je vois demain. Je vous laisse la surprise. Sauf modification des consignes sanitaires, sachez que nous terminerons donc le projet non pas par le concert parisien initialement prévu, il est décalé à l'année prochaine, mais par une FAQ en live streaming sur la chaîne YouTube, à l'image des autres FAQ que l'on vous a proposé en forme de bilan pour chaque phase de ce projet. La date est arrêtée, c'est celle du vendredi 20 novembre à 20h. Comme d'habitude, nous reviendrons sur la fin de la phase 5 qui s'achève, nous évoquerons les paroles des chansons de Nico qu'il a interprétées dans les lives et dont nous n'avons pas pu parler dans les vlogs, mais surtout nous répondrons avec Nico à la question initiale. Pourquoi ? Voilà, notez bien cette date dans votre agenda car c'est le moment à ne pas louper. On veut vous voir en streaming, présent dans le chat, nous poser vos questions, nous envoyer des messages d'amour parce qu'on en a besoin aussi, et puis on vous renverra l'appareil évidemment. Je vous laisse avec Nico, Romain et Félix pour évoquer la fin inéluctable du groupe Saro. Un moment poignant évidemment, mais ainsi est l'histoire de Nico Saro, l'artiste maudit du rock français. Mettez-nous des pouces bleus, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Si vous souhaitez nous donner un coup de main financier sur le projet, c'est le dernier mois pour le faire. Donc si vous en avez les moyens et l'envie, c'est le moment ou jamais. On compte sur vous. Merci et à la semaine prochaine pour le dernier vlog du projet Hashtag Antoine Jevois Demain. Le studio s'était super bien passé avec Romain. On était très contents de son travail. On ne pouvait pas espérer mieux en termes de son, en termes d'énergie, de jeu. On a vraiment fait l'album qu'on voulait. Après derrière, ce qui était compliqué, c'était de plus en plus difficile de trouver des dates. Ça a fonctionné un temps et puis après, ça s'est vraiment épuisé. Et je crois que Romain aussi galérait de son côté pour trouver des dates avec ses autres formations. Enfin bref, c'était quand même pas une période très facile, ni pour lui, ni pour nous. Et du coup, c'est là qu'il nous avait dit, écoutez les gars, mais moi, il faut que je trouve des groupes qui tournent un peu plus ou qui ramènent plus de dates intermittentes, en fait, pour avoir le cachet. Et nous, on faisait beaucoup de dates en bar, bar-concert, des choses comme ça. Et du coup, c'était difficile. Et puis, je pense que Romain aussi, même s'il aime bien le rock, je pense qu'il avait peut-être plus envie de s'investir dans des trucs peut-être qui lui correspondaient plus. Tu vois, genre plus funk. Après, je peux me tromper, mais on n'en a jamais vraiment parlé. Mais je pense qu'il aimait bien jouer avec nous. Mais ce n'était pas vraiment son style de Zik au départ, quoi. Même s'il le faisait très, très bien et que, tu vois, c'était nickel. Félix était revenu vers nous après, quand même, après l'album, en fait, surtout. Quand il avait écouté l'album et que, tu vois, je pense qu'il avait pris sa petite claque, le père Félix. Tu vois, il fait tout le job de concert, de voyage, tu vois. Et au moment de faire l'album, ce n'est pas lui qui le fait, quoi. Tu vois, donc, je pense qu'il avait une frustration. Moi, je l'avais aussi. Moi, j'aurais vraiment bien aimé que ce soit lui qui le fasse. Mais bon, comme on ne s'était pas fâchés, mais bon, voilà. Il n'avait plus envie d'entendre parler de sa row. Donc, du coup, je pense que quand il a écouté l'album, ça a éveillé un peu sa curiosité, quand même. Il s'est dit, quand même, ça sonne quand même mieux que le premier. Il y a quand même plein de choses, voilà. Il était curieux, en fait. Il était curieux de reprendre le truc, je pense. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Après, je peux me tromper, mais... Je suis revenu. Je me rappelle, j'étais allé vous voir une fois au Galway, je crois. Vous jouiez avec Romain, ça y est, qui m'avait remplacé. Ouais. J'avais écouté l'album que vous avez fait avec lui, qui était très bien, d'ailleurs. Différent du premier. Et je crois que c'est un peu plus tard où Romain ne devait plus pouvoir assurer deux dates que vous aviez calées. Et du coup, il fallait faire ces deux dates. Et puis après, vous m'avez dit sur une de ces deux dates, tiens, est-ce que tu seras OK pour, de nouveau, retourner avec nous sur un autre fonctionnement ? Parce qu'on avait aussi mûri, effectivement, depuis que les années avaient passé un peu. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'on ne voulait plus faire, même si à l'époque, il fallait le faire. On était tous, tous les trois, conscients qu'on n'avait plus envie de monter à Paris, d'entrer à 6h du mat' en camion pour une date, quoi. Il est revenu presque une seule année, en fait. On a fait quelques concerts, mais vraiment pas grand-chose, quoi. En fait, on a fait le clip de Sept Ombres avec Jean-François Galata. C'est surtout ça dont je me rappelle. On était vraiment dans une énergie live et qu'on avait vraiment envie de défendre ce titre pour, effectivement, retourner un peu à la pêche au concert, au smack et tout ça. Je me souviens qu'on s'était éclaté à faire ce clip. C'est un peu ce souvenir-là que j'ai du retour de Félix, en fait, aussi. Ça s'est vraiment écroulé, tu vois, progressivement, en fait. On ne s'est pas rendu compte que ça prenait l'eau, quoi. Même si on s'accrochait, même si on avait des projets, même si on voulait faire un nouveau clip, même si, tu vois, on avait un bel album. Tout a commencé à s'écrouler progressivement, quoi. C'était parti de loin, quand même. Mais c'était parti de deux ans avant. Mais voilà, je t'avouerai que je n'ai pas trop de souvenirs. Et puis peut-être que mon inconscient refoule un peu ces moments un peu moins intéressants pour nous. Ça s'est arrêté sans s'arrêter. C'est-à-dire que je crois que la dernière date qu'on ait faite, c'est à l'ardoise café, enfin, entre l'ardoise café et le millésime, pour la fête de la musique. Moi, qui n'avais que la mémoire des dates, ça devait être en 2014. Voilà, je pense que ça s'est fait comme ça. Il n'y a pas vraiment eu d'arrêt officiel, quoi. Mais personne n'a dit, bon, écoute, j'en ai marre, on arrête le groupe. Nico ne nous a pas dit ça, en fait. Ça s'est arrêté parce qu'on ne s'est plus vu, quoi. Puis que chacun était reparti à d'autres occupations. Non, on ne s'est jamais dit qu'on arrêtait, en fait, je pense. Je ne me souviens pas où ils auraient dit, les gars, on arrête, quoi. J'avais plus de temps, en fait. Puis après, en fait, Nico avait déménagé, déjà. Je crois que vous déménagez à cette période-là. Entre les voyages, les allers-retours, les machins, je crois qu'on avait fait quelques répètes, un peu, tu vois, où je venais. Mais c'était chiant, quoi. Je me souviens qu'à la fin, c'était chiant. Moi, je... Toi, une heure et demie de trajet, c'était... C'était lourd, quoi. D'abord, j'ai fait les travaux dans ma maison. Après, je me suis attaqué au studio. Pendant que je faisais ça, j'ai pris un job à côté pour assurer, quand même. Enfin bref, voilà, toute cette période-là, je ne touchais plus terre. Et après, on a tous été papa en même temps, quasiment. Donc là, c'était autre chose, quoi. C'était une autre vie qui commençait après. Voilà. C'est quoi les meilleurs souvenirs, ou les quelques meilleurs souvenirs qu'il t'a avec Saro ? C'est vieux, maintenant ! Il y en a plein. J'essaie de garder les bons souvenirs, quoi. Les tournées à Paris, les tournées à Bordeaux, à Dijon. Enfin, tous les concerts sympas qu'on a faits. Moi, c'est vrai que quand je repense à Saro, à ces années-là, je repense à toutes ces... Quand on prenait le vieux camion et qu'on partait tous les quatre... Avec Gogo qui conduisait, qui nous réveillait quand il tournait le volant sur l'autoroute. Tu dors, Gogo ? Oh, non ! Moi, c'est ça dont j'essaie de me rappeler, tu vois. C'est ces moments-là. Et puis l'énergie qu'on avait sur scène, quoi. Des souvenirs sur scène où ça envoyait quand même bien. Où il y avait du son, il y avait... Il y avait cette rage, quand même, aussi, d'avoir envie que ça te plaise, clairement. Et puis, c'est du rock, donc voilà, tu as envie d'envoyer. On a eu des belles soirées à Paris, je me souviens. On avait... C'était un petit rage, je crois. C'était un fameux bar, là, où j'aurais pu me prendre la tête avec un patron. Enfin, j'avais commencé à me prendre la tête. Mais encore une fois, tu étais là. Tu as calmé le jeu. Tu ne te souviens pas de ce bar vitré qui ressemblait à un PMU de village, où ça jouait tous les soirs. Et puis, le mec, je lui demandais une bière. Il voulait me la faire payer je ne sais pas combien. Enfin, il ne me regardait même pas dans les yeux. Enfin, c'était l'horreur. Donc, on a fait le concert. Ça s'est bien passé. Et après, on a fini chez une nana, une fan, qui venait nous voir. Je ne me souviens plus de son prénom. Et là, on a fait une belle soirée. On a picolé. Ça s'est bien lâché, là. C'était un bel after. Je me souviens bien de cette soirée. Les bons souvenirs aussi en off, on va dire. On s'entendait quand même bien. Donc ça, c'était des bons souvenirs. Les mauvais moments, en fait, je n'y pense pas. Je ne ressasse plus ça, en fait. Je ne me dis plus, tiens, c'est dommage, ça craint. Même quand Félix est parti, je ne lui en veux pas, en fait, de cette période-là. J'ai presque mis tout ça de côté. Pour moi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important dans l'histoire. Et tu ne te souviens pas de ce concert ? Et on jouait et tout. Puis on avait l'impression qu'on avait joué, que les gens n'avaient rien à cirer, quoi. Pourtant, on avait envoyé, nickel. Et avec des nanas, enfin, peu de mecs, mais beaucoup de meufs. Puis c'est après quoi ? On s'est dit, mais en fait, on est dans un bar lesbien, là. Puis après, il y avait un autre groupe, c'était des nanas, je crois, qui jouaient. Et là, ça a cartonné. Puis nous, on était trois pélos au bar, à tchatcher entre nous. Et puis, terminé. On est reparti la queue entre les jambes. Et on a été se coucher. Fin du bal.